C'est-à-dire que la solidarité et la violence Maintenant on va rentrer plus précisément dans cette thématique solidarité et violence. Je voudrais explorer avec vous l'hypothèse suivante. Il existe un lien organique entre solidarité et violence. Évidemment on va définir quel est le sens, enfin on va définir ces termes, mais il y a plusieurs types de solidarité, donc on va définir tous les termes, plusieurs types de violence aussi. Alors, quand on imagine un lien entre solidarité et violence, on pourrait dire, dans le fond, c'est au minimum des variations concomitantes, c'est-à-dire quand la solidarité change, la violence change, ou le lien maximum ce serait un rapport organique. Dès qu'il y a solidarité, il y a violence. Toujours très important, je vous invite à garder ça en tête quand vous commencez une copie, ou une réflexion, ou un dossier, ou une pensée de manière plus générale. Il est crucial de choisir la bonne question dès le départ. Pour me choisir une question comme quel est le lien organique entre solidarité et violence, c'est très intéressant, mais c'est très dur. Quelle solidarité, dans quelle violence, un lien organique, ça veut dire dès qu'il y a solidarité, il y a violence. Moi, je vais explorer plutôt la perspective suivante. Il me semble que toute violence peut être expliquée ou rapportée au type de solidarité qui l'inspire. En d'autres termes, on peut comprendre la violence en la rapportant au type de solidarité qui l'inspire. Je vais en parler dans un premier temps, mettons pour la prochaine demi-heure, sur la modalité du récit. Je vais vous raconter des contes, des mythes, des petites histoires, comme ça, pour bien vous faire sentir le côté étonnant de cette hypothèse-là. Mon hypothèse, c'est que... Alors, on ne peut pas faire société, on ne peut pas faire culture, à un moment donné, sans que cela corresponde aussi à de la violence. Et, pour commencer à illustrer ce point... Je voudrais vous faire remarquer que, dans un nombre tout à fait important de mythologies ou de religions qu'on va maintenant aborder, la naissance de la société, le moment où on commence à faire communauté, l'édification de l'ordre, établi, si on veut bien, se passe dans la guerre, dans le massacre, dans le désordre, surtout dans la violence. Il y a une scène assez jolie, parce que l'air est tellement pollué que le soleil fait un disque blanc parfaitement net dans le ciel. Et tout ça, avec un bruit de perceuse qu'on entend, le bruit de l'aération. On est vraiment dans une qualité esthétique très précise. Enfin, je ne sais pas. Moi, ça m'intéresse. Je ne sais pas. Il n'y a que la Sorbonne n'est plus être aussi ça. C'est quand même assez formidable, je trouve. Enfin, peu importe. Alors, le premier exemple comme ça, de mythe de fondation marqué par la violence qui va m'intéresser, c'est l'histoire biblique d'Abel et Caïn. Vous connaissez l'histoire biblique d'Abel et Caïn ? Abel et Caïn. Caïn, c'est A-I-N, Caïn, comme Caïn, quoi. Vous pouvez l'appeler Caïn, si vous préférez. Oui, mais pourquoi pas, Caïn. Vous pourrez voter pour savoir la prononciation. Habituellement, on dit Abel et Caïn. Ils sont dans un bateau. Alors, justement, Abel et Caïn ne sont pas dans un bateau. C'est respectivement le premier et le deuxième fils. Abel, c'est le deuxième. D'ailleurs, c'est bizarre qu'on devrait... Hein ? Pardon ? Ça change tout. Oui, ça change tout, Caïn et Abel, n'est-ce pas ? Donc, ce sont les enfants d'Adam et Ève. Vous savez, c'est l'histoire de la pomme, tout ça. Alors, donc, la première femme fait avec le premier homme des choses que la morale réprouve, n'est-ce pas ? C'est alors que surgissent des enfants. Deux garçons. Pas de bol. Et alors, il y en a un qui se consacre aux choses de l'agriculture et un autre qui se consacre aux choses de l'élevage. Et c'est alors que survint le drame, le premier meurtre de l'histoire de l'humanité, la première mort, d'ailleurs, le premier humain qui meurt. Pourquoi ? Que se passe-t-il ? Eh bien, il décide de faire un sacrifice, il consacre une offrande à Dieu. Caïn offre des produits de son agriculture et Abel offre, lui, des premiers-nés de son troupeau, des agneaux. Or, or, Dieu agrée le cadeau d'Abel et pas le cadeau d'Acaïn. C'est-à-dire que Dieu dit, voilà, j'agrée, il me plaît, alors que l'autre, moins. Alors, la viande plaît mieux, la graisse et l'offrande des agnelets plaît mieux que les légumes et les céréales. Enfin, il ne faut pas se moquer, c'est des offrandes qui, théoriquement, vont valoir autant. Mais non. Or, donc, Caïn en conçoit une grande jalousie et tue son frère. Alors, qu'il est obligé de s'exiler, etc. Bon, peu importe. Ce qui est intéressant, dans cette histoire-là, c'est que ça va nous permettre d'explorer très rapidement les deux définitions de la solidarité qu'a fournies Émile Durkheim dans la division du travail social et que peut-être vous connaissez déjà. Tous, tout va bien, solidarité organique et mécanique. Alors, solidarité mécanique et organique là-dedans, à quel niveau ? Comment ? Où ? Pourquoi ? Oui ? Organique, c'est dans la répartition des tâches. Oui. Là, on s'occupe de la structure. Voilà. Oui. Les mécaniques, comme ils n'ont pas le même agrément par Dieu, il y a un certain nombre d'arguments. C'était bien, vous étiez bien parti. Oui, dis-moi. Les mécaniques, parce qu'ils sont identiques, parce qu'ils sont identiques, parce qu'ils sont identiques sur le même... C'est ça. Ils sont identiques, tant qu'il n'y a pas de division du travail social. Voilà. Donc, mécanique, c'est en même... Enfin, c'est avant l'organisation. En fait, une solidarité mécanique, c'est une solidarité qui découle, dites-le-vous comme ça, c'est aussi simple, mécaniquement, du côté identique d'individus. On a le même sang, la même chair, la même culture, la même... C'est parce qu'on est pareil. On est pareil et on s'aime. C'est la solidarité qui lie des semblables. On en viendra après à la définition de solidarité. Vous allez voir qu'au départ, c'est une définition juridique et économique. Donc, on a le passage, effectivement, d'une solidarité mécanique à une solidarité organique qui ne se passe pas bien. Et d'ailleurs, il y a un détail piquant dans cette histoire-là, c'est que c'est au moment où, en un sens, ils font culture. Culture, en latin, c'est d'abord l'organisation d'un culte. C'est l'organisation d'un culte local à un certain nombre de petits dieux locaux, de l'art, etc. Et par conséquent, qu'est-ce que c'est que fondamentalement un culte ? Ce qui va faire culture, c'est l'organisation locale d'un rapport à l'ordonnancement du monde tel qu'il est, là où on est. Donc, c'est vraiment, la culture, c'est le fait d'instituer son rapport à l'ordonnancement du monde. Là, c'est précisément ce qu'ils sont en train de faire. Ils organisent un culte, convoquent Dieu, et Dieu crée, dans son agrément ou non, de l'inégalité dans la division du travail social. C'est insupportable. En d'autres termes, dès que ce groupe fait société, dès que ce groupe n'est plus simplement une union de semblables, dès qu'on introduit de la division, on amène en même temps la violence. Ça n'a aucune valeur de preuve. Je termine ma phrase. Ça n'a aucune valeur de preuve. Cependant, je vais vous raconter toutes ces histoires, avec toujours, en arrière-plan, avant de vous donner le plan du cours à la fin, je garde le meilleur pour la fin, en ayant toujours comme ça en tête, cette idée qu'il est difficile de raconter l'histoire primordiale, il est difficile de raconter la genèse du monde, et Balandier, comme je vous l'ai dit il y a l'instant, insiste bien sur le fait que la plupart des pouvoirs vont fonder leur légitimité sur le fait que l'ordre politique est le même que l'ordre divin, ou est une continuité, ou a été fondée par, ou remonte aux mêmes sources, aux mêmes origines. Donc, dans ces discours originels, on a du mal à ne pas placer de la violence au fondement, au tout début, au commencement. Au commencement de la vie sociale était en quelque sorte, non pas le verbe, mais la violence. C'est quelque chose qui m'intrigue énormément. Vous vouliez dire ? Auparavant, il y a papa, maman et les deux fils. En fait, c'est simple. On passe d'un noyau familial, dans lequel on a une solidarité mécanique par identité, à... Qu'est-ce qui se passe ? Waouh, ça a l'air sympa ! Le verbe, j'ai l'impression que vous jouiez avec des tampons, mais en fait, c'est du chocolat. Il ferait mieux de mettre de chocolat dans des trucs qui ne fassent pas un petit bruit plastique très pénible. Comme ça, ça éviterait d'irriter. Donc sortez-le d'un grand coup et partagez-le comme ça, ça sera assez mieux. Hop ! On a des capacités à faire faire des choses. Vous voyez le pouvoir qu'on a quand on est enseignant. À part Guignol en chef, on sait aussi faire couper du chocolat, selon telle ou telle manière. C'est formidable. Réjouissons-nous. Donc, on passe effectivement d'une solidarité mécanique à une division du travail social. On se met à avoir des choses différentes à faire. Le produit du travail est valorisé différemment. Vous vous rendez compte comme c'est grave, ça ? Valoriser différemment, par exemple, la somme de travail ? Dans une société complète, dans le cadre de laquelle il doit y avoir une répartition des statuts et des richesses, soit à égalité, soit à inégalité, par exemple. C'est évidemment un enjeu politique crucial. Alors, par ailleurs, c'est un motif de distinction entre le même et le différent, ce qui est aussi un enjeu social plus proche de la définition des statuts, mais c'est extrêmement important. Là, il y a métaphoriquement, en tout cas du moins on peut l'interpréter, une vraie métaphore du premier échec du politique. Voilà. Née de la division du travail social, naît la violence, et la violence est telle qu'elle met en échec la division du travail social. Dites-moi. C'est par rapport à ce que vous entendez par solidarité et la violence, et surtout la violence. Est-ce que ça peut être une violence faite directement, ou une violence subie, sans qu'il y ait forcément d'acteur, et ça change pas mal de choses ? Merci. Merci pour avoir posé cette excellente question, que je vous remercie de m'avoir posée. Oui, c'est absolument nécessaire, peut-être dès maintenant d'ailleurs, d'en venir aux définitions, puisque vous possédez la définition de la solidarité. Bon, en latin, c'est essentiellement le lien qui maintient ensemble des personnes endettées. Les personnes sont solidaires dans la dette. Et c'est une catégorie juridique. On dit de ces personnes qu'elles sont insolidus. En d'autres termes, elles doivent répondre collectivement d'une même dette. Elles sont obligées ensemble, elles sont obligées réciproquement. Elles ont cette responsabilité mutuelle. En d'autres termes, si l'un paye toute la dette pour les autres, les autres sont délivrés. Mais vous voyez, en fait, au départ, c'est vraiment cette idée d'obligation mutuelle. Alors, je trouve que cette définition suffit parce que, obligation, je vous suis obligé, n'est-ce pas ? Et la notion même de mutualité, ça finit par les évolutions sémantiques, par couvrir à peu près tout ce qu'on peut entendre par solidarité par ailleurs. Le fait que je suis solidaire de n'importe quel être humain, ça veut dire que je lui suis obligé. Voilà. Par sa simple humanité. Bref. Voilà cette notion de violence. Comment on définit la violence ? La violence, c'est un usage de la force, et cette notion de force est encore à décliner, c'est un usage de la force qui aboutit à une mise en péril de l'intégrité physique et psychique d'un individu ou d'un groupe. Mais j'ai répondu que partiellement à votre question. Si je dis, la violence, c'est la force qui met en péril, qui met en danger, qui met en cause, l'intégrité physique et psychique d'un individu ou d'un groupe, j'ai pas répondu à la nature de la force. Est-ce qu'il n'y a de violence que physique, ou est-ce qu'il peut y avoir aussi de la violence psychologique ? Sachant que j'admets déjà que les conséquences de la violence peuvent être d'ordre physique ou psychologique. Je pense qu'on peut admettre les deux, mais qu'il faudra systématiquement les distinguer. C'est pas la même chose, par exemple, d'imposer une violence symbolique dans des rapports sociaux, d'imposer une violence économique dans des rapports sociaux, d'imposer une violence personnelle dans des rapports à l'intérieur d'une entreprise, par exemple la violence dans le travail, d'imposer des violences symboliques collectives, comme par exemple celles qui ont été imposées à la Grèce lors de la dernière crise économique, et l'épisode avec Tsipras, etc., et le référendum, de désubjectivation, où on dit très clairement « votre avis ne compte pas, votre vote ne compte pas, on va vous décevoir ». C'est tout autre chose que par exemple de les envahir et de les tuer. On peut comparer, par exemple, sur la thématique de la dette, l'invasion et les exactions allemandes du territoire grec pendant la Seconde Guerre mondiale, et les rapports entre Angela Merkel et Alexis Tsipras, mais c'est vraiment se moquer du monde. Là, on compare des choses qui ne sont pas comparables. Il y a violence dans les deux cas, mais il faudra systématiquement distinguer. Donc vraiment, moi je retiens la violence comme un usage de la force, et je maintiens volontairement un flou artistique sur la notion de force, qui en revanche, alors ça on peut être plus précis, met à mal l'intégrité physique ou psychique d'un individu ou d'un groupe. Vous voyez, en ce moment, je corrige des copies. Parce qu'il est une violence, c'est abominable. Dans tous les sens, vous nous maltraitez. Alors, je corrige des copies. Et voyez, votre appétit de définition, souvent je l'ai dès la première ligne. Mais de quoi vous parlez, enfin, mon sang ? Faites la même chose, allez-y. Vous comprenez cette espèce d'interrogation ? On dit, mais de quoi ? Enfin, voilà. Donnons-nous des bases comme ça pour fonctionner. C'est superbe. Youpiya. Alors, cette violence qu'on trouve dans Abel et Caen, on ne va pas cesser de la trouver. Dans l'Ancien Testament, régulièrement, Dieu purge. Que ce soit par le feu du ciel, que ce soit par l'inondation, Dieu purge. Bon. Mais là, c'est une violence divine et justifiée. à l'intérieur du texte, par des raisons divines, même s'ils sont mises en question. Abraham, par exemple, va dire à Dieu, non, mais qu'est-ce qu'il prend d'agir ainsi ? Il faudrait agir avec éthique, plus de justice, enfin, etc. Mais intéressons-nous encore à d'autres moments fondateurs, pas des moments de purge, des moments de fondation. Quoi qu'on pourrait dire que l'épisode de l'Arche de Noé, c'est une sélection des êtres humains capables de fonder par la suite la communauté humaine. Mais la fondation de la communion, qu'est-ce que c'est dans les religions chrétiennes ? Qu'est-ce qu'ils font de la communion ? Quelqu'un a déjà communié ici ? Oh, le nombre de chrétiens décroît terriblement dans les rangs de la Sorbonne qui, initialement, étaient composés que de chrétiens. Mais une personne n'a jamais communié ? C'est fou ça, c'est marrant. Vous êtes une anomalie statistique, normalement, il devrait y en avoir quelques pourcents. L'hostie, tout ça, non ? Ah si, si, et c'est quoi l'hostie ? C'est le corps du Christ. Donc on mange le corps du Christ. Non, c'est un choix, mais on rejoue la scène de la scène. Vous n'êtes pas très au point au niveau transsubstantiation et miracle de la communion. C'est le corps du Christ. Oui, oui, donc incroyante, athée. Non, mais bref, peu importe. Si vous voulez, c'est que c'est quand même assez amusant que la communion, c'est-à-dire ce qui vraiment manifeste au plus haut point la fusion d'une communauté, ce soit un épisode quasiment sacrificiel. En tout cas, il fait immédiatement référence à la crucifixion, ce qui n'est pas un épisode de tendresse et de pâquerette. C'est un épisode de violence, pour qu'on soit clair. Et cet épisode de violence, cet épisode sacrificiel, il est reproduit et reproduit et reproduit à l'infini dans un moment qui fonde la cohérence, qui délimite d'ailleurs, ceux qui ne sont pas baptisés n'ont pas le droit de communier, qui délimite une communauté. Vous voyez, c'est... Là encore, je ne me dis pas c'est parce qu'il y a solidarité qu'il y a violence, je me dis, je m'étonne pour l'instant, et c'est mon introduction, en quelque sorte, que... une introduction à ces rapports entre violence et solidarité, qu'on n'arrive pas à raconter le récit premier, celui de la fondation de la communion, celui de la fondation de la société, la première division du travail social avec Abdelga, sans faire référence à la violence. Pour l'instant, simplement, je m'étonne. Ceux-ci, sans faire référence à l'apocalypse, sans faire référence à la poésie hébraïque du 7, 7, 8, 9e siècle, où on voit que, par exemple, Dieu crée des créatures qui seront amenées à se détruire à la fin. Alors, est-ce que vous connaissez d'autres épisodes qui commencent par une guerre des dieux ? Alors, racontez-moi tout ça. Je ne sais plus. Ah oui, si, je sais. Alors, ils ont eu des enfants, trois nôtres, je crois, et deux autres. Mais le père ou Hamus avaient un problème avec un des fils. Alors, les autres, ce qui se passe, c'est le chaos. Quelqu'un a eu des enfants. Ah, ah, ouais, alors, ouais. C'est dommage, vous vous privez de plaisir, fou. Dans le, comment dire, c'est le maniement de la mythologie grecque, par exemple, mais les autres aussi sont rigolotes, apporte beaucoup de plaisir. Et je vais vous la raconter d'une manière que vous tâcherez de retenir. Alors, c'était au commencement des choses, n'est-ce pas ? Et, il n'y avait que deux éléments. Au début, il y avait le chaos, et puis du chaos sur Jigaya, la terre. Et sur la terre, qui y avait-il ? Grâce à un héros ancien, séparé, entre le dessus et le dessous, il y avait donc, l'héros ancien, c'est un principe, vous voyez ce que c'est l'héros, l'amour, etc. C'est un principe, l'ancien, qui distingue sans séparer. Et donc, qu'est-ce qu'on a ? Sorti du chaos, Gaïa, et dessus, du Ouranos. Mais ils sont collés. Un principe masculin, un principe féminin, mais collés. Et donc, ils font des tas de moutards. Ils n'arrêtent pas, parce qu'ils sont collés. Donc, ben voilà, ils font des enfants, mais les enfants restent dans Gaïa, parce qu'ils ne peuvent pas sortir, puisque, ben, ils sont collés. Et par conséquent, un des enfants, Chronos, c'est pas qu'il a un conflit avec son père, il veut sortir. Et les Grecs sont vraiment, absolument précis, dans leur mythologie. Comment on fait pour sortir ? Du vagin de sa mère, quand papa est collé dedans. Eh ben, on coupe le sexe. Et donc, effectivement, il y a cette émasculation du dieu primitif, Ouranos. D'ailleurs, son sperme coule un peu partout, ça fait des tas de choses chouettes. Enfin, on ne va pas rentrer dans le détail maintenant. Mais il y a effectivement, cette première, ce premier épisode de guerre. Alors, évidemment, il va se passer la même chose avec le dieu suivant, Chronos. Chronos qui, lui, effectivement, en Chronos, qui n'est pas le temps, à un Chronos CR, O-N-O-S. Chronos a un défaut, effectivement, il n'a pas tellement envie de voir les générations futures, donc, il mange les enfants, jusqu'à ce qu'une ruse permette de faire vomir Zeus, qui finit par faire, voilà, sauver les enfants, etc. remarquez que lui, il n'arrête pas tellement de manger ses enfants, Zeus. Il mange deux personnes, Zeus. Non, la première femme qu'il mange, c'est Métis, c'est sa première épouse. C'est l'intelligence rusée. Alors, c'est assez génial, parce que lui, c'est le pouvoir, la justice, droite, brute, nette, la raison, quoi. Métis, M-E-T-I-S, M-E-T-I-S, accent aigu, T-I-S. Et donc, il est marié à Métis, l'intelligence rusée, or, il l'incorpore, il la mange. D'où va lui sortir du crâne, par ailleurs, parce qu'elle était enceinte, Athéna. C'est la deuxième femme qui sort, elle, c'est pas tant la ruse qu'une autre forme de raison, c'est l'intelligence technique qui lui sort du crâne. Mais, au-delà de ces affaires de maîtrise, les premiers temps, de ces dieux olympiens, la conquête de l'Olympe, la création de la première cité des dieux, se passe dans la guerre, et dans la guerre sauvage contre les autres enfants de Gaïa, contre les autres créatures. Et on se massacre, Zeus se fait énerver, c'est-à-dire qu'on lui retire les nerfs, et Hermès va aller chercher, tout ça, elle lui rapporte, c'est une guerre totale, c'est une explosion de violence, la naissance du monde, enfin de la cité, si on veut bien. Après, il y a d'autres épisodes, comment il s'appelle, l'autre imbécile, Prométhée, va nous voler le feu, et nous apporter des savoir-faire techniques, etc. Mais ça, on n'est plus dans la violence, la grande violence, c'est la fondation de la cité de Zeus, qui est hyper violente, effectivement, c'est une guerre, une lutte à mort, entre des gens qui ont la même origine, la même mère, en un sens, Gaïa. Bon. Alors, est-ce qu'on a d'autres récits, comme ça, inhérents, alors oui, on en a plein, je vais vous en donner quelques-uns, je ne vais pas vous faire languir. Alors, partons, dans les poèmes, scaldiques, la poésie, peut-être je vais vous écrire. Donc, la poésie scandinave, qu'on appelle, l'Eda, qui est un recrut de poèmes, écrit par un poème, qui s'appelle Snorri, qui font partie d'un ensemble, qu'on va appeler la poésie scaldique, qui nous narre les mythologies vikings, mais aussi les autres populations alentours, à savoir islandaises, norvégiennes, etc. C'est les histoires d'Odin, de Thor, des Vases, etc. Là, c'est marrant, le début des temps, ça commence exactement pareil. Donc, il y a deux populations de dieux, les Odins et les Vannes, excusez-moi, les As, Zaz, rien à voir avec la chanteuse, les As, et les Vannes. Les Vannes, c'est des espèces de géants, des puissances telluriques, si on veut bien, plus anciennes. Les As, c'est ceux que vous connaissez. Il y a Odin, il y a Thor, il y a, comment il s'appelle, Loki. Heimdall, non, vous ne connaissez pas, si, si, c'est bien, c'est bien, bravo. Alors, évidemment, peut-être vous savez, à la fin, pour les Nordiques, les dieux s'entretuent tous, et c'est la fin du monde. le loup Fenrir, qui est un loup monstrueux, est lâché, avec Jormungandr, qui est un équivalent du Léviathan, c'est un monstre, qui fait une espèce de serpent, qui fait la totalité des océans, qui sort des océans, ils partent à l'assaut de Thor, et d'Odin, et des dieux bons, et des justices, les dieux fermiers, les dieux rois, enfin, tout ça, bon, et, tu le monde tue tout le monde. Mais, ça finit comme ça, mais ça commence comme ça. Alors, ça commence un peu différemment, « Odin leva une armée pour attaquer les vannes, ceux-ci se défendirent si vaillamment, pardonnez-moi, ceux-ci défendirent si vaillamment leurs terres, que chaque partie remporta la victoire à tour de rôle, chacun pilla le pays de l'autre, y causant des grands dommages, quand ils furent là de cette guerre, les deux peuples ont amerdé pour parler de paix, à l'issue desquelles ils conclurent une trêve, et décidèrent d'échanger des otages, etc., etc. » Et vous voyez que la fondation de l'état des choses, le contexte dans lequel va se dérouler toute la mythologie nordique, cet état des choses-là a été fondé, par une guerre, par une explosion de violence. Encore une fois, on n'arrive pas à raconter le récit des commencements sans cette thématique de la violence. Je m'en étonne. Oui ? Mais justement, par exemple, pour rappeler les gains, le tout début, il n'y a pas de violence, ils sont dans les qualités. Ça, je ne sais pas, ça rappelle un peu l'idée du communisme primitif, où avant la propriété, il n'y a pas de négleté, du coup il n'y a pas de violence. Du coup, ça va, c'est bien. Il n'y a pas d'aller dans une société communiste primitive, dans un instant. Ou pratiquant le communisme primitif. Alors, vous pourriez tout à fait le définir ainsi, à ceci près que... Ah, c'est drôle. C'est très très drôle. Il y a eu un article ce matin, parce qu'on a découvert au Kenya, probablement quelque chose comme une scène de bataille, et... immédiatement après, les commentaires se sont enflammés, pas sur un mode complotiste, mais pas loin, disant... Ah, c'est encore des théories de marxistes, qui pensent que c'est quand apparaît la propriété, la division du travail, que surgit la guerre, alors qu'avant, il n'y aurait pas eu de guerre dans les sociétés pré-agricoles. Ce serait l'agriculture, c'est-à-dire le territoire et la propriété, qui auraient fait surgir la guerre. Eh ben non, ce n'est même pas vrai, vous voyez bien, là, ça se trouve, ils n'avaient même pas de propriété agricole, et néanmoins, ils se faisaient quand même la guerre, parce que la violence est dans l'homme. J'aime bien ce genre de petits échauffourés en bas d'articles sur Internet. Vous aurez de toute façon un serment anti-complotisme, ça arrivera à un moment donné dans le semestre, mais pas au premier cours, là, je n'ai pas le temps aujourd'hui, mais ça viendra. Voilà. Alors, prenons... cette hypothèse de communisme primitif, qu'est-ce que ça désigne ? Ça désigne des sociétés dans lesquelles il n'y a pas de propriété de l'outil de production, pas de propriété individuelle de l'outil de production. Chacun possède les outils de travail, chacun travaille probablement un peu à tout, même s'il y a quand même une certaine division du travail, le chaman sera quand même chaman, on pourra élire pour un certain temps un chef de paix et un chef de guerre, il pourra y avoir une répartition du travail entre ceux qui sont meilleurs à la chasse et ceux qui sont plutôt meilleurs à autre chose. Mais je vais vous raconter... Deux histoires de sociétés comme ça. Alors, le premier, ce sera un mythe mandant, M-A-N-D-A-N, S, les mandants, tribus amérindiennes des plaines d'Amérique du Nord. Et le deuxième, ce sera un mythe iroquois, racontant la fondation mythique de la nation iroquoise. Deux récits de fondation. Alors, le premier mythe raconte la déchéance de l'humanité le moment où on est descendu du ciel et le moment où l'âge d'or a pris fin. Nous sommes chez les mandants, tribus amérindiennes des plaines. Voilà. Voilà le mythe. Les humains habitaient tous sur les nuages avec leurs camarades soleil. Tout allait bien jusqu'à ce que certains parmi les hommes disent que va-t-il faire ce soleil quand il nous quitte ? Quels cieux, quels autres endroits merveilleux, magnifiques va-t-il explorer sans nous ? Alors, de là, une jalousie profonde s'empare des hommes et un complot s'organise pour capturer le dieu soleil et aller voir où est-ce qu'il va lui extorquer ces informations-là. Seulement, dans la communauté humaine, tout le monde ne réagit pas de la même manière. Certains s'activent, d'autres admirent ce qui s'active mais restent un peu loin et d'autres encore critiquent vertement ce projet. Lorsque le soleil revient, on a tendu un filet, il y a un combat, un combat où les hommes sont héroïques mais néanmoins ils perdent et le soleil brûle le filet et revient vers ceux qui l'ont attaqué et leur dit la chose suivante. Bon, alors, puisque vous m'avez attaqué, vous allez être déchu, vous allez descendre sur terre, vous allez voir où est-ce que je vais dans la journée, vous allez voir que c'est horrible, vous serez obligés de travailler, vous serez obligés de manger des nourritures qu'il vous faudra conquérir, vous serez mortels en plus, ça sera vraiment la déchéance, c'est nul. Mais néanmoins, il y a différents degrés de punition. Les humains, chutant sur la terre, s'aperçoivent qu'ils ne sont plus de la même couleur. Et là, il y a une assez jolie définition de la pluralité d'ailleurs, par les demandants. Alors, ceux qui avaient été très très courageux, au combat, on se sent aussi assez coupables, ils deviennent tout noirs. Ceux qui étaient moyennement courageux au combat, ils étaient à moitié sages et à moitié courageux, eh bien, ils deviennent rouges. Et ceux qui étaient sages mais complètement lâches, ils deviennent blancs. Donc, chacun a ses qualités et ses défauts et on définit là une espèce de pluralité. Mais en fait, peu importe cette définition-là que j'ai toujours conservée parce que je la trouve drôle, ce qui est intéressant, c'est que même c'est une de ces sociétés de communisme primitif dont vous parlez, place au commencement des choses, la guerre. Alors, parfois, c'est encore plus, beaucoup, 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 beaucoup plus prosaïque que ça. Le récit de la fondation de la nation iroquoise, c'est-à-dire, qui est encore un mythe sur la pluralité, c'est-à-dire, de l'association de cinq nations, alors il y a les Mohacs, les Onéidas, les Onondagas, les Sénécas et une dernière tribu qui m'échappe, donc c'est pas la peine de le noter, j'ai plus ça exactement en tête. Donc, ces cinq tribus se rassemblent, à quelle occasion ? L'histoire, elle est suivante. Un jour, qu'un envahisseur venu du nord menaçait, mais là, c'est parfaitement prosaïque, c'est très simple. Les cinq tribus se retrouvent au bord d'un lac et là, le sage Yawata, il s'appelle comme ça, arrive sur sa grande barque blanche et dit la chose suivante, vous allez fonder un ensemble d'une communauté de nations. Sur quelle base ? Eh bien, ceux qui sont très très bons orateurs vont rester très bons orateurs, ceux qui sont très bons soldats vont rester très bons soldats, ceux qui sont très bons agriculteurs vont rester très bons agriculteurs, ceux qui sont très doués de leurs mains vont rester très doués de leurs mains et ceux qui sont très bons chasseurs, voilà, etc. On distingue des compétences et on les maintient séparées pour définir en quelque sorte les nations. C'est une vraie théorie de la pluralité. Mais une fois encore, mais là, pour le coup, c'est vraiment pour des raisons extrêmement prosaïques, la fondation, la fondation, c'est la violence, c'est la guerre. Alors, on pourrait raconter, je ne sais pas, moi, la mythologie égyptienne, pour ceux qui la connaissent un peu, vous ne voyez pas le moment profondément violent qu'il y a à la fondation de la mythologie égyptienne avant que le duor russe n'arrive et venge son père. Il y a Osiris, Osiris qui est massacré. Au début, il y a une espèce de petite famille de dieux dans laquelle il y a deux frères et deux sœurs et un des deux frères va massacrer, dépecer son frère qui devra être recomposé. Non, vous ne connaissez pas cette histoire-là. Zut. Zut. Alors, est-ce que vous connaissez... Alors, vous n'allez pas y arriver. Essayez, mais ça va faire un bruit atroce. Ah non. Dans l'autre sens, c'était beaucoup plus pénible. Félicitations. Est-ce que certains parmi vous connaissent la mythologie perse ? Non. Bon. Pardon ? Zoroastres. 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 Les Zoroastriens. Ça, c'est une question. Non. 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 Alors, il y a des gens pas très tolérants dans le coin qui, des fois, disent que les Zoroastriens, c'est que des croisés et qu'il faut les tuer. Mais, dans les Zoroastriens, c'est pas du tout, du tout, des chrétiens, du tout. Voilà. Rassurez-vous. Alors, mais effectivement, je vais vous parler. Oui, ainsi parlait Zaratustra et le culte s'appelle le Zoroastrisme. Qui puis-je ? Vous l'avez vérifié sur Wikipédia, ça y est ? Oui, c'est bien. Il faut toujours vérifier sur Wikipédia. Oui. Bon. Alors, on va se déplacer donc dans la mythologie versane dans un texte qui a été écrit je crois au XIIIe siècle et qui s'appelle le Shah Ramek, c'est-à-dire le Livre des Rois. par un poète qui s'appelle Firdoussi et ce Shah Ramek raconte la naissance de l'ordre social. Alors, la naissance de l'ordre social se passe de la manière suivante. Il y a un roi juste et bon qui s'appelle Jamshid. Jamshid est un roi juste et bon. il plaît à son dieu qui ne s'appelle pas du tout Zoroastre qui s'appelle Ahura Mazda et alors il lui plaît beaucoup mais en fait il plaît donc de ce fait aussi aux prêtres et grâce à ça il a autour de la tête une espèce de couronne divine, une auréole divine qu'on appelle le phare. Phare. Et évidemment que va-t-il se passer ? Le drame, la catastrophe. Jamshid va croire qu'il est lui-même l'origine du phare et qu'il est lui-même divin en conséquence de quoi le moment de la fondation de l'ordre social où on va distinguer les castes où on va distinguer les rôles les prestiges va devenir un âge de chaos de terreur de violence et alors juste après arrive au pouvoir évidemment le roi Zahak le roi aux épaules de serpents qui est très vilain et qui perpétue cette ère de violence et cette ère de violence je crois que ça suffit à ma démonstration. Pourquoi il ne croit qu'il est exigeant s'il reste à la foule ? Parce que il ne rend plus hommage à Dieu il n'est plus il exigerait qu'on change de culte c'est comme si Louis XIV au lieu d'avoir dit l'Etat c'est moi où je suis le représentant de Dieu sur terre avait dit je suis Dieu là il aurait fallu changer par exemple dans les églises les petits Jésus et mettre des petits Louis XIV vous voyez c'est à dire qu'on change littéralement de culte on change d'objet au lieu de dire je suis un représentant de Dieu sur terre on dit je suis moi-même Dieu la métaphore la métaphore à mon avis ne parle pas tellement de ça elle dit plutôt deux choses la première qui nous intéresse directement c'est quelque chose comme c'est pas une séparation du religieux et du politique mais il faut un juste équilibre entre le religieux et le politique c'est à dire qu'il faut que le pouvoir des prêtres et le pouvoir du roi soient différents chacun respectant les prérogatifs de l'autre la deuxième m'a toujours fasciné c'est cette idée qu'au commencement était une parodie quelqu'un qui fait semblant d'être quelque chose qu'il n'est pas on retrouve ça dans un gros monde de mythologie aussi on pourrait travailler là-dessus mais pas ce semestre puisque ce semestre nous travaillons sur solidarité et violence ce qui n'est pas la même chose et pas sur le crime parodique on pourrait travailler sur le crime parodique un jour les dieux qui se déguisent il y en a plein 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 tiens par exemple Monko Katak chez les Incas vous savez par exemple qu'on sacrifiait des êtres humains chez les Incas et chez les Aztèques mais pour des raisons absolument différentes parce que d'abord c'était des civilisations notoirement différentes et qui étaient très éloignées les unes des autres entre le Mexique et le Chili et elles sont aussi éloignées dans le temps en quelque sorte la civilisation Aztèque s'achève quand la civilisation Inca commence pas la civilisation on va dire l'Empire Inca bon alors partons chez les Incas un instant nous sommes avec les Incas n'étant du 15ème au 16ème siècle alors bon je peux vous lire le passage je vais vous raconter c'est mieux chez les Incas le sacrifice est très particulier on identifie des enfants dans les provinces c'est un empire assez vaste on identifie des enfants on leur fait faire un trajet vers la capitale là ils sont bénis on les renvoie en procession dans leur lieu d'origine et on les sacrifie à ce moment là bon et essentiellement il s'agit là d'un tribut qui marque l'appartenance on marque l'appartenance politique à l'ensemble en envoyant ses enfants se faire bénir avant de les ressacrifier chez soi voilà ça va ? vous avez l'air désespéré ça veut donc dire que ce que je dis est désespérant c'est dur c'est dur c'est dur alors que les aztèques eux c'est pas du tout la même chose mais c'est tout à fait intéressant aussi les aztèques sacrifient dans le cadre d'une cosmogonie une définition du monde et une représentation spatiale du monde incluant ses origines et son fonctionnement le monde est une création du dieu Youpi la bourboule qui l'a créé à tel moment il y a un dessus et un dessous en haut il y a les humains en bas il y a les shadoks enfin voilà c'est une définition qui inclut les origines et le fonctionnement voilà et quand il y a un tremblement de terre c'est parce que le shadok premier n'est pas content et voilà peu importe en l'occurrence le soleil est en quelque sorte inclus dans le fonctionnement social de la société si la société ne sacrifie pas assez alors le soleil sera mécontent et par conséquent les récoltes seront mauvaises et la prospérité sera faible là c'est assez amusant parce que on a souvent cette idée que le pouvoir du chef Balandier décrit très bien ça dans certaines sociétés africaines le pouvoir presque matérialisé du chef le pouvoir quasi magique est un pouvoir qui joue essentiellement sur la prospérité et la fécondité mais là on a un moyen très sûr on verse quasiment un salaire au facteur de prospérité et de fécondité bon mais vous voyez que dans un cas on assure la cohérence de la société à travers le sacrifice par le renouvellement d'une marque d'appartenance dans l'autre on inclut toute la cosmogonie c'est à dire qu'on ne sacrifie pas pour une échelle politique locale on sacrifie pour une échelle politique cosmique parce que l'échelle politique telle qu'elle est conçue est cosmique j'ai vu une main se lever quelque part mais je sais plus oui les incas j'ai pas très bien compris je l'envoie le fait qu'ils se passent venir ils sont envoyés à la capitale se faire venir ils reviennent dans leur ville imaginez la scène imaginez la scène de Tours de Langres de Semur-en-Aussois de Kerga-davarn de Cahors au centre je sais pas Autun Marseille Avignon Saint-Etienne Aix on envoie des processions l'île de jeunes enfants comme ça ils marchent et ils traversent de ville en ville c'est plus grand l'Empire Inca l'Empire Inca ça fait pas tout le fil mais ça fait quasiment c'est des processions alors en plus c'est un empire qui tient essentiellement sur un réseau routier dans le fond un réseau de caravane un réseau marchand un réseau qui permet de sécuriser des transports de marchandises donc il y a peu de routes et elles sont très très importantes sur ces routes vous voyez des processions d'enfants ces processions d'enfants vont au centre pour en quelque sorte être identifiés au centre être bénis puis reviennent alors imaginez ces petits enfants traverser la France pour venir à Paris recevoir l'absolution du pouvoir parisien puis repartir dans leur campagne afin d'y être sacrifiés pour la plus grande gloire de Paris de la France n'est-ce pas je sais pas si je vais mettre cette vidéo là en ligne parce que sinon si les habitants de Cargadavar ne m'entendent ça va pas leur plaire bien donc le point important est le suivant on a d'un côté et de l'autre une violence qui est interprétée mythologiquement même si elle est parfaitement réelle sur la modalité du sacrifice alors dans un cas ce sont des enfants donc on pourrait se dire dans un cas la population est volontaire et dans l'autre plutôt des prisonniers dans un cas la population est volontaire elle se sent même enorgueillie en quelque sorte d'y passer et dans l'autre c'est subi je crois que dans l'un et l'autre cas c'est subi simplement dans le cas où chez les Incas on envoie les enfants se faire sacrifier ce sont des populations alliées rattachées à l'Empire de manière encore plus ou moins fragile et qui donc marquent leur appartenance et leur soumission par l'envoi d'enfants c'est symboliquement l'histoire du Minotaur vous connaissez l'histoire du Minotaur mais voilà c'est ça on marque les soumissions par l'envoi des enfants qui sont mangés dévorés etc ça vous est jamais choqué par ailleurs que non seulement les textes religieux mais encore les textes pas tous essentiels les textes de contes et de mythes soient à ce niveau de violence racontez par exemple les contes de Perrault ou d'autres tels qu'ils sont écrits à des enfants dans une salle vous verrez les parents avoir peur et les enfants rigolaient mais les parents vont avoir peur c'est horrible bonane c'est papa veut violer sa fille mais sa fille n'est pas d'accord alors elle essaye des astuces mais ça marche pas elle est obligée de s'enfuir c'est pas drôle les histoires d'ogres hommes femmes c'est pas drôle non plus bon vous avez un conflit horaire mais si vous avez un conflit horaire je peux le comprendre une pause dans un cours de deux heures non mais ça va pas ou quoi vous pouvez si vous le souhaitez imposer une forme de pause en prenant la parole de manière distrayante pour vos camarades mais sans ça non dans un cours de trois heures à la rigueur oui déjà quand vous avez de moins en moins de cours et de moins en moins de temps imaginez encore des pauses à l'intérieur de ça c'est bizarre ça alors que se passe-t-il ? vous avez des profs qui font des pauses dans des cours de deux heures ? science social c'est un réunion avec ça ouais c'était ouais mais c'était un cours de social avec qui ? avec il faisait son doctorat sur les déchets Baptiste je crois dans Saint-Jean dans Saint-Jean un jeune homme avec des très beaux yeux bleus vous n'y étiez pas sensible quoi qu'il arrive or donc à telle enseigne que cette hypothèse que je fais avec vous depuis le départ et qui est de dire il y a un lien consubstantiel entre le récit des origines et la violence la naissance de la vie sociale et la violence la naissance de la solidarité et la violence est rentrée quelque sorte dans le sens commun à cause de la théorie psychanalytique de la naissance de la culture est-ce que c'est étonnant que ça soit aussi violent les mythes fondateurs etc c'est pas si étonnant que ça parce que c'est justement pour justifier la création de la vie vous imaginez là une fonction que je ne suis pas capable d'établir sûrement peut-être je ne sais pas en anthropologie comme en sociologie il est toujours intéressant d'essayer de ne pas chercher d'intention mais des liens or quand je dis que c'est étonnant pour l'instant c'est simplement une figure de style c'est pour vous dire ce que je suis en train de faire pour l'instant c'est m'étonner point je m'étonne parce que alors là par contre je dois être honnête avec vous et c'est ce qui arrive quand on renouvelle ses cours tous les semestres je n'ai aucune idée de savoir exactement quel lien on va pouvoir trouver entre solidarité et violence au bout d'un semestre et c'est ça qui me passionne c'est qu'on va faire le chemin ensemble ça c'est une chose la deuxième c'est que pour avoir quand même les pieds un peu sûrs un peu sur terre ce qu'on va faire c'est qu'on va le plan du cours ça sera certains types de violences et on va chercher à les associer à tel ou tel type de solidarité donc on va travailler sur la guerre antique la guerre médiévale la guerre moderne l'esclavage l'émeute la révolte toutes ces formes là en cherchant à chaque fois à quel type de solidarité ça peut correspondre voilà je sens qu'il se crée un syndicat des fatigués au fond bon bah tant mieux alors il y a un instant j'ai dit que on retrouvait comme une validation de cette hypothèse de lien entre naissance de la culture et violence dans la théorie psychanalytique de la naissance de la culture mais personne a tiqué est-ce que quelqu'un sait de quoi je parle au commencement il y aurait eu un bon père un bon chef un bon père et on l'aurait on l'aurait tué c'est un certain de péché originel duquel on n'arriverait pas à se remettre alors on va essayer de remettre les choses dans leur contexte dans le dernier chapitre de Totem et Tabou Sigmund Freud en 1912 nous raconte cette théorie là que je vais détailler un peu parce que vous avez été enthousiastes mais un tout petit peu approximatif alors il réagit à ce moment là à un contexte culturel assez large qui le pousse à formuler ces théories là d'abord toutes les théories de l'époque moins darwinienne que venant d'un monsieur qui s'appelle Atkinson sur la horde primitive la horde originelle on travaille effectivement sur l'idée du commencement de l'humanité par une horde dans laquelle se serait développé un événement qui aurait créé la culture en sociologie vient de paraître et d'ailleurs Sigmund Freud en parle les formes élémentaires de la vie religieuse de Durkheim qui pose quand même cette idée que la religion est un culte de la société c'est à dire que la religion est un fait social et qu'en réalité elle est toujours une sublimation de la vie sociale mais que fondamentalement le premier geste religieux c'est l'émerveillement devant la puissance de la société on prend ça pour Dieu on regarde le collectif et on prend ça pour Dieu donc on est vraiment à ce moment là à cette époque en train de réfléchir à qu'est-ce qui a bien pu se passer au début comme rupture pour qu'on passe dans le sens alors qu'avant il n'y avait pas de sens on cherche la naissance du sens et on cherche une naissance quasiment aussi brutale que celle que pouvait nous raconter la Bible dans toutes les religions du livre il y a cette idée d'un moment donné le surgissement et à cette époque là on cherche ça comment la culture est-elle née dans le surgissement et d'ailleurs Freud il ne va pas par quatre chemins la culture est née dans un culte un culte qui institutionnalise deux interdits le meurtre et l'inceste alors je reprends marginellement l'histoire que vous avez racontée dans la horde primitive dans les temps originelles il y avait un chef qu'on imagine un petit peu sur le modèle du chef babouin un chef avec ses femelles qui lui appartiennent il possédait donc que la propriété exclusive des femmes et donc du sexe et du pouvoir les jeunes frères les jeunes hommes étaient un petit peu à la marge révoltés mécontents etc ils étaient obligés d'être homosexuels entre eux et puis il y avait des fois de temps en temps la visite d'une femme alors bon ça allait mieux mais c'était jamais pérenne c'est l'histoire qui raconte parce qu'en fait on observe ça chez les trimates effectivement même quand il y a un mal dominant les femelles vont quand même se promener de temps en temps or donc révolte meurtre du père alliance des frères meurtre du père solidarité des frères on pourrait bien première solidarité des frères meurtre du père et alors on se trouve devant un problème c'est est-ce qu'on recommence ou pas un instant je termine juste l'histoire parce qu'il va se reposer le même problème systématiquement si on élit un nouveau père donc que faire on interdit le meurtre et on interdit le fait de prendre les femmes à l'intérieur du groupe on interdit de coucher avec sa mère donc interdit de l'inceste interdit du meurtre on doit se tourner vers l'extérieur pour chercher à fonder des foyers et on ne doit plus suer entre nous et alors la première célébration religieuse se fait autour le premier totem le premier culte se fait autour du corps du père qu'on vient d'assassiner et qu'on retrouve à chaque fois dans le culte c'est le dieu c'est celui qu'on a tué en commun pour instituer ce qui nous permet de faire société et culture c'est-à-dire le culte l'interdit de l'inceste et l'interdit du meurtre ce qui permet aussi de séparer le même du différent de maintenir du même à l'intérieur vous vouliez dire quelque chose mademoiselle par rapport à ce qu'on avait lu sur la théorie dans la psychologie sociale par rapport à la théorie des foules de Tarde et au final en l'associant à la théorie des foules de Tarde qui disait que quand on tuait le chef c'était la panique et qu'on ne savait pas comment faire et que justement on avait besoin de ce chef pour mais Tarde à une une définition une conception de l'imitation ruisselant c'est-à-dire qu'il imagine vraiment qu'un système social c'est un système d'imitation et de sélection des imitations de sélection des comportements à travers les imitations selon qu'ils soient plus ou moins réussis qu'ils augmentent les chances objectives de réussite même si c'est plus dans le vocabulaire pour du système enfin c'est vraiment ça l'idée et par conséquent on va toujours imiter la tête quand la tête disparaît on est en quelque sorte on parle d'imitation c'est une conception qui s'arrête de la solidarité mécanique et de ce qui est j'ai pas fini c'est d'élite alors d'abord elle ne s'est pas mécanique puisqu'elle est basée sur une forte différenciation hiérarchique des statuts même si effectivement vous avez raison on est très semblables les uns aux autres théoriquement c'est une conception qui me semble très très limitée du système social d'abord parce que on imagine que et pour moi ça affaiblit très très fortement cette théorie l'individu inspire la masse et pas l'inverse ça néglige la puissance extraordinaire de sociogenèse de la masse la société quand vous voyez l'originalité d'un personnage génial vous pouvez imaginer que ça représente 0,5% de sa personnalité et que les 99,5% sont définis par la masse le travail collectif de comment on s'habille comment on mange comment on pense où est-ce qu'on va quels sont les enjeux quelles sont les valeurs et à travers ça comme chacun possède un peu de l'inconscient on participe un peu de l'inconscient on pourra effectivement élaborer certaines très fortes singularités mais c'est négliger l'ingéniosité la créativité du collectif oui à partir de quel moment on peut parler de masse parce que si la masse elle est petite et par exemple si on prend un exemple des médias et de l'élite qui est assez petite et qui au final on a une sorte d'un fin de ce sont des dizaines de milliers de personnes et par ailleurs elles font groupe et ce sont des groupes importants mais par ailleurs je pense qu'elles sont pour l'essentiel construites par des données sociales beaucoup plus larges Jean-Marc Morandini écoute peut-être du hip-hop et il parle comme un analfabète à peu près comme l'essentiel des gens à qui il s'adresse pardonnez-moi c'est un peu snob ce que je dis mais c'est c'est vraiment dans ce sens-là à mon avis qu'il faut comprendre les choses c'est-à-dire c'est non seulement parce que je m'adresse à un groupe plus important que j'essaye de leur ressembler mais encore parce que par sa créativité ils me composent parce que dès mes premiers jours j'ai été dans cet ensemble-là et que c'est comme ça qu'on fait sens voilà par exemple je me suis désolé mais j'ai sa tête sous les yeux là donc je ne peux pas faire autrement le bon papa Sigmund n'importe quel animateur même Cyril Hanouna pense qu'il a un inconscient vous voyez et alors l'inconscient tel que le pense aujourd'hui une bonne partie c'est une notion extrêmement vague très très éloignée du concept psychanalytique qui par exemple n'imagine pas que chacun a son inconscient mais qu'il y a de l'inconscient qui est plutôt une fonction ou en sociologie ça serait la somme des normes non conscientes et basculées dans l'oubli mais quand même incorporées peu importe c'est une notion qui est à la disposition qui a été élaborée par un peu tout le monde sur une dure extrêmement longue très très vulgarisée et que pourtant tout le monde possède vous voyez donc je pense qu'il faut plutôt toujours regarder la créativité ce sujet génétique la créativité des groupes pour ensuite pouvoir mieux identifier d'ailleurs ce qu'il y a de particulièrement génial dans chaque individu vous voyez par exemple penser le moment de rupture dans lequel la culture a surgi replacée dans un contexte social où effectivement on est en train de chercher ça c'est beaucoup moins original c'est pas là que se fait sa puissance vous voyez c'est bien vous me posez plein de questions c'est très bien je meurs de chauve waouh d'habitude ça c'est toujours là ça marche c'est miraculeux bon on va s'éloigner un petit peu des mythes pour revenir un tout petit peu dans la société contemporaine après quoi je vous donnerai une première typologie des violences qu'on peut considérer et puis on donnera le plan du cours tout ça en une demi-heure il va falloir être efficace alors pour replacer mon questionnement dans la société française contemporaine vous qui parliez des médias tiens il y a un instant est-ce que vous pourriez me dire à quel moment dans la vie médiatique de l'année dernière solidarité et violence sont apparus intimement liés là on parle plus de récits des origines on revient au couple solidarité-violence les attentats alors les attentats il y a au moins deux types de solidarité et violence qui s'expriment la première solidarité c'est il y a eu des attentats nous sommes solidaires c'est la première à laquelle on pense ça va s'appeler l'esprit du 11 janvier ou l'esprit Charlie ou ceci cela donc il y a cette idée là nous devons tous solidarité dès lors que nous sommes confrontés à un même risque le risque étant à la fois pour nos vies notre intégrité physique mais encore la somme de nos libertés nos valeurs etc. notre vivre ensemble on a eu tout un discours là-dessus donc effectivement les attentats mais de l'autre côté il y a aussi une solidarité qui va avec la violence nous sommes une communauté de combattants rassemblés autour d'un certain nombre de dogmes et de croyances au nom desquels nous allons donner la mort mais dans un cadre qui donne à cet acte du sens si j'étais un délinquant c'est parce que j'étais déjà en révolte contre la société si j'agis en divisant ou en tuant même des musulmans ou des innocents c'est dans le cadre d'un plan beaucoup plus long qui permettra le rassemblement de la communauté suprême des croyants l'ouma vous voyez c'est alors évidemment ça a posé problème dans la société française tout de suite de solidarité d'autres disant mais non c'est pas ça l'islam c'est pas ça l'islam amenant d'ailleurs à des débats presque dangereux à force d'en être bête à force d'être bête pardonnez-moi mais dire c'est ça l'islam comme c'est pas ça l'islam c'est également stupide puisque c'est essentialiser une religion or essentialiser une religion c'est déjà se placer du point de vue du fanatique un religieux raisonnable intelligent comme n'importe quelle personne qui a fait des sciences humaines c'est que une religion c'est une pratique dans un endroit c'est une interprétation du texte c'est un positionnement et qu'il y a autant de religions à l'intérieur de chaque religion que de chapelles que de lieux de pratiques etc. que les religions sont réinventées dans chaque endroit et que par conséquent il n'y a pas d'essence des religions c'est déjà être fanatique que de le penser bon en tout cas c'est n'admettre dès lors qu'on parlera d'essence d'une religion aucune négociabilité ce qui est vraiment la position fanatique bien alors il y a eu d'autres épisodes il y en a eu plein d'autres vous les avez en tête un petit peu un épisode de violence où on gueule à propos d'une solidarité de la belle solidarité mécanique en France à l'oeuvre bah allez-y prenez le relais ah oui alors un match de foot oui ça marche bien nous on est les bleus nous on est les verts youpi youpi ça c'est au rugby aussi avec plus ou moins de violence souvent il y en a plus parmi les supporters de football que parmi les supporters de rugby mais je pensais encore à des choses plus violentes parce que les grèves c'est plutôt sympathique mais en général on ne tue pas des gens on ne les tape pas à coup de matraque et des... on va déchirer la chemise mon joie à Saint-Denis on va déchirer ma chemise ah là là ça mérite bien quelques licenciements euh... non soyons sérieux par exemple les manifestations qui ont eu lieu en Corse avec des slogans disant Arabie forale les Arabes dehors etc disant on est chez nous ça c'est clairement la manifestation exacerbée d'une solidarité mécanique disant nous voulons être identiques les uns aux autres les autres ne sont pas identiques à nous il faut qu'ils sortent et pour qu'ils sortent on va fonder l'unité et la délimitation de notre communauté sur un territoire quand on dit dehors ça veut bien dire pas dedans enfin vous voyez bien c'est la délimitation d'un territoire bon oh ça va m'énerver ça et ça va être comme ça tout le seul oui des fois je crie mais ce sera jamais contre vous alors vous remarquerez dans cette histoire de solidarité post-attentat que la geste n'est pas très très éloignée de celle dont on parlait à propos du corps du Christ c'est à dire que c'est une immense solidarité et une identité partagée autour d'un hôtel d'un endroit où ont été sacrifiés des gens c'est vraiment très étonnant de fonder une solidarité sur un hôtel et ce qui marque le mieux ça c'est à quel point on se foutait complètement de savoir en un sens dans la construction de cette solidarité qui était honorée surtout à travers le soi-disant esprit Charlie je veux dire par là que quand c'est Johnny Hallyday qui était conchié par l'essentiel de la rédaction qui vient chanter mais qui est lui adoré par la communauté française en même temps donc c'est là qu'on va chercher et pas là mais même la notion de je suis Charlie c'est un truc qui n'est pas du tout Charlie du tout c'est pas du tout une culture anard c'est pas du tout une culture borderline qui s'amuse moi j'aurais attendu que des ministres de la république aillent montrer leur culotte à l'enterrement de ces mecs là ça ça aurait été Charlie alors qu'encore sans culotte ça aurait été encore beaucoup mieux mais cette provocation machiste le cul la drogue le jazz oui mais là c'était autre chose en fait on a renouvelé la solidarité une certaine solidarité française là et qui n'avait strictement rien à voir avec ce qui était sacrifié mais remarquez c'est bien normal quand on sacrifie un bœuf sur un hôtel pour Zeus on rend un culte à Zeus pas au bœuf donc là on a retrouvé c'est un petit peu violent ce que je dis mais j'espère que ça facilite la compréhension des choses tant mieux d'autres éléments pour y penser comme ça il y a eu un autre élément qui m'y a fait penser je ne peux pas vous le cacher c'est au delà des différentes tentatives d'alliances pour faire la guerre de droit de la guerre de solidarité on a eu beaucoup de guerres ces derniers temps et il a fallu beaucoup essayer de le justifier etc on fait la guerre pour venir en elle par solidarité pour les droits de l'homme on fait la guerre on bombe par des gens enfin ça c'est il y a d'autres exemples plus triviaux il y a un film qui va sortir bientôt je crois basé sur World of Warcraft ça méritera de vous parler du Seigneur des Anneaux ou autre truc ce qui m'amuse beaucoup c'est que c'est exactement la même chose c'est-à-dire c'est une communauté de joueurs fondée sur la pratique de la violence en ligne du massacre parce qu'on ne fait que ça c'est du massacre et la guerre je dis j'ai jamais joué à ça mais j'ai joué à des tas d'autres trucs où on ne fait que ça aussi c'est un exemple parmi d'autres où on se rassemble pour ludiquement s'exterminer et c'est la qualité de l'extermination enfin de l'exterminateur des exterminateurs et des alliances et évidemment qui va fonder la communauté on va s'allier on va faire des groupes on va faire des guildes on va faire des trucs on va faire société autour de quoi d'une déviation du côté du virtuel et du ludique de l'exercice de la violence mais ce qui est encore drôle là c'est que la violence crée la groupe oui dites-moi tu crois que le fait de la situation au droit de la commission au droit de la main ah pardon c'est que les orcs et les humains qui se rassemblent pour lutter contre le chaos alors que les orcs d'habitude ils sont ennemis en permanence et le chaos donc c'est une nouvelle force un troisième donc c'est des ennemis qui vont faire la guerre à la guerre le chaos c'est pas un concept c'est les c'est un groupe ouais voilà c'est un groupe c'est un groupe c'est un groupe c'est un jeu pareil mais c'est pas pareil quand on est des figurines c'est quoi c'est des figurines des figurines de base qu'on achète et qu'on peint très minutieusement et après il y a des règles avec la question c'est des jeux de rôle en fait mais c'est aussi un jeu vidéo non non c'est physique oui non mais j'ai compris c'est un jeu de petits soldats ou avec des cartes des machins des trucs non 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 c'est vraiment comme des petits soldats d'accord vous y avez joué ? vous avez piqué ceux de votre frère c'est hyper cher ah et en plus c'est hyper cher bon alors ça m'amène à faire des distinctions un petit peu je voudrais faire avec vous sur justement la violence ludique la violence pulsionnelle la violence qui relève de la prédation et la violence qui relève de la concurrence pour l'instant j'en retiendrai vraiment quatre la pulsion le jeu la concurrence et la prédation c'est pas la prédation qui a posé la question ? alors imaginons que vous soyez une proie et que votre voisine d'à côté serait par exemple au contraire le prédateur prédateur prédation alors la violence ludique vous voyez bien où elle peut se manifester d'abord on peut jouer à la guerre de différentes manières mais ça c'est pas vraiment de la violence on peut aussi inventer des jeux violents physiquement il y en a plein pouvant créer plus ou moins de dégâts je pense qu'on pourrait aussi inclure des jeux avec les animaux la corrida des choses comme ça la violence ludique m'amuse m'amuse en ce sens que il me semble qu'elle est partagée en fait je pense que toutes ces violences c'est une des formes de comportement qui s'approche le plus des comportements animaux parce qu'on va trouver des équivalents animaux pour toutes les formes de violence la violence ludique vous avez déjà vu un chat s'amuser à torturer une souris non ? non vous avez jamais vu ça ? voilà il joue là tiens je l'ouvre et puis finalement je la laisse là 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 vous voyez il y a quelque chose comme un aspect ludique de la violence mais c'est la même qu'on va retrouver à la boxe ou dans les cours d'école ou on joue à se casser la gueule bon des fois c'est pas drôle et là on va basculer du côté de la concurrence alors la concurrence ça va être tout simplement la lutte pour l'obtention des récompenses des statuts la gloire l'argent le sexe ça chez les animaux vous le voyez tout le temps mais chez nous aussi la violence pour obtenir du sexe ou de la gloire ou de la richesse mais je dis pas ça du tout pour atténuer on peut faire des guerres pour obtenir un monopole pour gagner quelque chose voilà alors la prédation ça va correspondre à un autre type de guerre bon là encore avec les animaux vous voyez bien je veux manger le buffle je vais le tuer voilà alors nous on a ce site particulier que des fois on peut faire ça entre nous moi ce qui m'intéresse le plus là-dedans ça sera par exemple les guerres de rapt c'est à dire quand la guerre la violence n'est pas là pour s'emparer d'une position dans un rapport de force mais simplement prendre et partir c'est de la piraterie quoi ça existe aussi et enfin la violence pulsionnelle alors qu'il y a peut-être celle que les animaux connaissent la moins je n'ai pas d'exemple qui me viennent en tête le seul qui me viendrait en tête dans des relations avec des chevaux ou des chiens c'est quand on ne comprend pas l'animal mais peut-être que ce n'est pas des pulsions peut-être que ça s'expliquerait très bien dans le cadre d'un comportement social animal que je comprendrais mieux alors en revanche alors les éléphants des fois paraît-il font des crises de rage inextinguibles où ils sont voilà alors il y a un mot qui s'appelle amok le mot amok il faudra que je précise ça pour le prochain parce que mon souvenir est trouble mais il me semble que l'amok c'est un mot que les colons ont tiré de leur passage pourtant les ambaises n'étaient pas tellement par là-bas en Indonésie ou en Java en l'île de Java et c'était donc justement utilisé pour décrire des accès de folie des moments où les gens passent dans une violence pulsionnelle folle et on ne sait pas du tout à quoi la mania on ne sait pas du tout à quoi la rapporter je vous écoute quand un groupe s'en prend à une communauté en particulier oui 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 ça dépend c'est difficile alors d'abord il faut qu'on clarifie les choses dès maintenant il y a un vrai conflit sur la notion d'émeute et de pogrom il y a des personnes qui pensent qu'il faut réserver le mot pogrom à ceux pour qui on a inventé le mot c'est-à-dire les juifs il y a un usage qu'il faut reconnaître qui est de plus en plus large et qui consiste à utiliser le mot pogrom dès que une population un groupe de population de manière non organisée ou relativement peu organisée c'est-à-dire quelques entrepreneurs identitaires mais pas une puissance d'état qui entre en guerre va provoquer une émeute ou provoquer une agression visant à détruire l'existence d'une communauté religieuse ou ethnique dans une zone il est si ah oui zut oui oui je sais bien mais quand même il est moins douze c'est très ennuyeux or donc il faudra vraiment regarder en détail de quoi il s'agit par exemple il peut s'agir de prédation un groupe qui est là de passage décide je sais pas des pirates des vikings décide d'investir tel village et il repart agression bon ça peut être une violence pulsionnelle folle de groupe qui entre en haine l'un qui rentre en groupe en haine de l'autre et puis à un moment donné sans coordination sans rien une émeute surgit et l'affrontement aboutit à l'extermination d'un groupe par l'autre ça peut être de la concurrence mais de plusieurs manières alors soit de la concurrence directe par exemple des émeutiers irlandais qui décident de casser la viole systématiquement aux noirs émancipés dans la New York d'après la guerre de sécession parce que c'est de la concurrence ils leur font concurrence ils cassent les prix du travail donc ils veulent les exterminer j'aurais tendance à mettre les pogroms en Russie ou en Allemagne aussi du côté de la concurrence même si il faudrait rentrer dans une étude précise pour dire à quel point les communautés dites dominantes se sont placées dans des représentations qui les disaient menacées qui disaient leur Lebensraum menacée qui disaient leur domination menacée par tous ces gens qui étaient des gens de la bourgeoisie montante si on veut bien et qui étaient tout ce que demandaient les futures administrations étatiques c'est à dire des gens dans les études dans les lettres dans la culture etc dans le nationalisme en Allemagne la communauté juive était investie là-dedans aussi dans les études scientifiques bref comme un un basculement d'hégémonie qui à un moment donné enfin pas d'hégémonie mais une répartition peut-être des statuts du prestige qui a paru insupportable dans le cadre d'une concurrence qui a été mise en scène effectivement par des idéologies racistes mais nazis et racistes antisémites en Russie voilà mais donc je pense qu'à chaque fois il faut faire l'effort de voir où est-ce que ça se situe précisément bon alors il y a un autre enjeu très important que j'aimerais tout de suite faire entrer dans nos catégories c'est la notion de négociabilité la violence est-elle négociable ou pas pour le dire autrement une raison plus forte la violence légitime est-elle négociable ou pas et pour ça je vous ferai un magnifique schéma ce schéma c'est formidable avec ici une société non-violente ici une société ultra-violente sur cet axe-là une théorie de la violence une théorie de légitimité de la violence négociable ici qui relève pleinement de l'arbitraire alors ici vous auriez un point une société complètement violente il n'y a pas de théorie de la violence et il n'y a pas de violence bon ici vous avez une société alors c'est assez abstrait mais une société de pure violence de pure sauvagerie il n'y a pas de théorie c'est purement arbitraire il n'y a que de la violence alors société américaine aujourd'hui par exemple elle est rigolote il y a une théorie de la violence elle est elle est moyennement négociable interdire les armes aux Etats-Unis c'est pas évident on se situerait par là une société comme Rome ou comme Athènes antique la Rome antique et l'Athènes antique étaient plutôt par ici pourquoi ? parce qu'effectivement c'était des sociétés ultra violentes mais la violence était négociable au parlement que ce soit l'usage de la guerre les usages au cirque etc etc il y a qu'on avait à la fois une culture de la violence et en même temps une culture de la négociation de la violence donc voilà ça c'est une architecture que j'aimerais que vous gardiez en tête l'autre évidemment ça va correspondre à dès le départ on va faire la on garde cette main-là et on met ici la solidarité mécanique et ici la solidarité organique donc par là on a de plus en plus d'identité d'affection par là on a de plus en plus au contraire d'interdépendance et de différenciation des statuts l'hypothèse de mon cours c'est selon qu'on se situera dans les différents points selon chaque société qui a différents niveaux d'intégration et différents niveaux de régulation selon chaque point à chaque point correspondra un certain type de violence voilà alors on peut imaginer par exemple que dans une société purement régulatrice sans aucune identité sans aucun sentiment la violence si elle doit s'exprimer sera une violence froide une violence mécanique ça ne veut pas dire qu'on n'abattra pas les gens ça veut dire qu'on le fera sans aucun sentiment sans aucune passion peut-être même puisqu'il n'y a aucune passion ou aucun sentiment sans aucun besoin de théâtraliser la mort et la souffrance voilà inversement dans une société extrêmement intégrée où tout le monde est dans l'identité dans l'amour etc assez probablement la violence aura quelque chose à voir avec le semblant avec la chair avec la mise en scène de ce qui est à l'intérieur en commun qui est confondu bon ici dans une société où il y a beaucoup d'identité et beaucoup de règles on aura affaire à une violence ritualisée typiquement comment s'appelait ce navet absolument navétique 41 ronin c'était ça non ? 47 ronin vous montez bon bref il y a des scènes à la fin où des tas de samouraïs déchus mais quand même réhonorés se donnent la mort comme ultime honneur ah bah typiquement ça c'est de la violence parfaitement acceptée ritualisée et parfaitement intégrée c'est à dire que on n'a pas besoin de trimballer des tripes comme ça sur un seau voilà à la rigueur pourquoi pas mais il y a de la règle il y a de la séparation mais néanmoins la violence est parfaitement acceptée incorporée intégrée elle n'a pas ce côté sauvage qu'il pourrait y avoir ici voilà maintenant il ne me reste plus qu'à vous donner vous croyiez qu'ils avaient fini un petit peu les thématiques qu'on va aborder dans le cours et j'en aurai terminé avec ce cours-ci bien j'ai une bibliographie longue comme un bras je vous en donnerai quelques éléments choisis la semaine prochaine est-ce que je peux finir mon cours tranquille s'il vous plaît donc ça ce sera plus vite film alors pour que vous ayez une idée a priori la semaine prochaine on va bosser sur le sacrifice ensuite on aura la guerre rituelle la guerre antique la guerre médiévale la guerre moderne le citoyen en arme c'est pas la peine de prendre tout ça en note juste gardez ça en tête si vous voulez vous notez un ou deux qui vous intéresse plus particulièrement donc la révolte et soulèvement l'émote et le pogrom ça fera l'objet d'un cours la violence policière surveiller et punir la traite et le commerce des esclaves le traitement social de la violence pulsionnelle et si on a le temps mais c'est vraiment pas sûr le traitement social de la violence ludique voilà j'en ai terminé euh 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 Merci.